C'est eux, les deux, qui sont à la base de la chute de Bounagana. Deuxième audience, c'est 12 octobre 2022, dans l'affaire opposant le ministère public à deux colonels de forces armées de la République démocratique du Congo pour l'effet infractionnel prévu par le Code militaire en ses articles 58, 113 et 74, lesquels ont concouru à la chute de Bounagana, cité frontalière de l'Ouganda, depuis le mois de juin de cette année. Le colonel Lobo Kamouanda-Désiré et le colonel Diadia Wadiadia-Jean-Marie auraient fui devant l'ennemi de tourner les fonds et abandonner les munitions au mouvement du 23 mars M23 en sigle lors des affrontements dans cette partie de la RDC. Ils sont en détention depuis le mois de juillet dernier et sollicitent, avec le concours de leurs avocats, une mise en liberté provisoire pour raison de santé. Voilà pourquoi nous sollicitons de votre cours que nos clients soient gardés dans un endroit qui préserve leur santé et non cet endroit ici, parce que sinon ça sera précipité l'air mort. Monsieur le Premier Président, la liberté provisoire que nous sollicitons de la cour, c'est un droit qui est prévu par la loi. Pour le colonel Kanguela, avocat général militaire de l'auditorat militaire près de la cour militaire du Nord-Kivu et organe de la loi dans ce procès, cette demande ne doit pas trouver réponse favorable à cause des indices sérieux de culpabilité. Accorder la liberté provisoire, entraverer, monsieur le Président, à l'instruction de cette affaire, entraverer, poursuivre pour des faits graves ici, ils sont conscients qu'il y a un danger qui les guette, donc la peine capitale. Une audience renvoyée au 19 octobre 2022 par le Premier Président de la cour militaire du Nord-Kivu, le colonel Kabea, qui dira l'arrêt avant dire droit en toute liberté et justice.